Les yeux rivés sur la télé qui diffusent des clips en boucle, ils sont une dizaine à patienter depuis plusieurs heures. Magali accompagne son fils qui s'est foulé le poignet. Le réflexe a été les urgences parce que j'aurais appelé mon médecin, j'aurais pas eu un rendez-vous tout de suite donc forcément il n'y a que les urgences. Après je sais que c'est long mais on n'a pas le choix. Assise à ses côtés, Bernadette Acquies, elle aussi aurait préféré se faire soigner ailleurs. Les médecins maintenant, les vacances scolaires, le mercredi, le samedi, il n'y a plus de médecins. Pour avoir un rendez-vous chez une dermato, il faut compter un an ici dans l'Essonne. Ophtalmo c'est pareil, gynéco je ne vous en parle pas, ils ne prennent plus de nouveau vos patients. Quand vous appelez un médecin, on vous dit vous faites le 15. Face à cet afflux, l'hôpital tente de renvoyer les patients chez eux dès que cela est possible en les suivant à distance, explique le docteur Saba Belkir, médecin diabétologue. On donne à chaque malade nos coordonnées téléphoniques, la boîte mail et ça empêche souvent des passages aux urgences qui sont évités. Et l'économie réalisée est importante car une journée aux urgences pour une personne âgée par exemple coûte 4000 euros alors que c'est 10 fois moins si elle est soignée chez elle par un médecin et une infirmière. Un reportage signé Mathieu Bott. Sous-titrage ST' 501